C'est la maladie qui rend la santé agréable, le mal qui engendre le bien. C'est la faim qui fait désirer la satiété, et la fatigue le repos. Là où la lumière est la plus vive, l'ombre s'épaissit d'autant. La sagesse consiste en une seule chose, à connaître la pensée qui gouverne tout et partout. Si tu n'espères pas, tu ne rencontreras jamais l'inespéré. La nature aime à se dérober à nos yeux. La pensée est la plus haute vertu, et la sagesse consiste à dire des choses vraies et à agir selon la nature en écoutant sa voix. Ce qui attend les hommes après la mort, ce n'est ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient. Qui n'espèrent pas, n'atteindra pas l'inespéré qui est introuvable et inaccessible. Les médecins taillent, brûlent, torturent de toute façon. Et faisant aux malades un bien qui ressemble à une maladie, ils réclament une récompense qu'ils ne méritent guère. Ce qui est contraire est utile, et c'est de ceux qui est en lutte que n'est la plus belle harmonie. Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux, ni des hommes ne l'a créé. Mais il a toujours été, et il est, et il sera un feu toujours vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Mort, c'est tout ce que nous voyons éveillé. Songe, ce que nous voyons en dormant. Si toute chose devenait fumée, on connaîtrait avec les narines. Ne nous empressons pas de porter un jugement sur les choses essentielles. Un homme vaut à mes yeux dix mille personnes, s'il est le meilleur. Je me suis cherché moi-même. Les yeux et les oreilles sont pour les hommes de piètre témoin s'ils ont des âmes qui n'en comprennent pas le langage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada